Le fonds de la conservation d'un corps, c'est une mine de renseignements qui témoigne de plus d'un siècle d'activité à Ankor, au Cambodge. L'École française d'extrême-orient a eu la tâche, la charge immense d'avoir à inventorier, dégager et restaurer ces monuments. C'est quelque chose qu'elle a fait depuis 1907 en créant sur place ce qu'on a appelé la conservation d'Ankor, en fait une antenne permanente où des conservateurs, et notamment des architectes, des archéologues, se sont succédés. Et ce, même après l'indépendance du Cambodge en 1953, tous ces travaux, pendant plus de 70 ans, ont été enregistrés jour après jour par les conservateurs successifs, qui ont noté le détail de leur journée, ce qu'ils faisaient, les sites qu'ils visitaient, les découvertes qu'ils faisaient. Au jour le jour, en orsissant ces pages, à la plume. Les rapports de fouilles sont souvent annexés de croquis, de plans, de dessins et de photographies. Les journaux de fouilles sont par contre totalement manuscrits. Ils permettent la continuité du travail du conservateur, sachant qu'il y avait beaucoup de changements d'intérim de 1907 à 1905. Donc Jean Comaille, qui est le premier conservateur, qui commence en janvier 1908. En fait, il est arrivé quelques mois auparavant, et il envoie ça au directeur, à monsieur le directeur de l'école française Extrême-Orient à Hanoï. Donc en fait, il fait un rapport assez complet sur le début du service, et déjà sur les premiers travaux. Je vois des broussaillements en courant en corvette, et c'est là justement où ils vont surtout commencer à travailler. Journal de fouilles, année 1909-1918. Et voilà, on arrive directement dans le dur. Les recettes, les dépenses, le passage des différentes personnes, les copies des lettres aussi qu'il adresse. On a une partie administrative, qui comprend toute la correspondance, et notamment aussi la gestion de ce qu'on appelle le parc d'Encore. Donc tout ce qui est organisation, réglementation, entretien, aménagement. Ensuite, on a un deuxième sous-fond beaucoup plus volumineux, qui comprend les trois familles de documents, les trois grands ensembles du Fonds de la conservation d'Encore. Donc les rapports de fouilles, les journaux de fouilles, et les documents graphiques, donc près de 3000 plans et dessins. Pour ce qui est de la numérisation, c'est très important, car ça permettra de ne plus sortir les documents à terme, car on sait que c'est lors de la manipulation humaine des documents que des problèmes liés à la conservation peuvent arriver. Et Marshall arrive en 1916, mise en train des chantiers pour le dégagement de la terrasse des éléphants à Encortom. Voilà, avec le lancement du premier chantier de restauration Paranastylose, qu'Henri Marshall initie, on voit en fait de nouvelles informations qui sont notées, parce que c'est la première fois qu'on utilise cette méthodologie, cette technique qui consiste à reconstruire l'édifice avec ses propres matériaux. Et là, on voit justement le détail, par exemple ici, du calage des premières assises, pour bien vérifier quand on remonte l'édifice, qu'il est bien assemblé. Et puis une fois que c'est bien assemblé, on remonte deux, trois assises. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs un peu sur la photo ici, sur la couverture du bouquin qu'on vient de publier sur justement les travaux d'Henri Marshall. On reconstruit les premières assises, et puis elles sont encore sur des cales en bois, et après on va sceller au mortier en dessous, pour plus que ça bouge, et après on commence à remonter tout l'édifice. C'est des informations qui, pour la plupart, sont totalement inédites, n'ont jamais été réutilisées par ailleurs, mais qui sont encore contenues dans ces journaux de fouille. Donc il y a vraiment là une mine de renseignements pour l'archéologie d'Ankor. Puis un deuxième élément qui est encore plus d'actualité, c'est pour la conservation de ces monuments. La majorité des monuments ont été donc dégagés, restaurés en partie ou en totalité par l'École française d'extrême-orient et la conservation depuis 1908. Et on continue encore et toujours à restaurer Ankor et à les conserver. Et donc il est aussi très important d'avoir l'archive, d'avoir l'information des travaux qui ont été réalisés. Pour les FEO, qui interviennent toujours à Ankor, mais aussi pour les autorités cambodgiennes et notamment l'autorité Apsara et toutes les équipes internationales qui sont très actives sur le site depuis sa réouverture en 1992 et son inscription au patrimoine mondial. Journal de fouille 1931. Sachant qu'on a une copie d'actylographie aussi de l'époque. Georges trouvait très consciencieux. Il faut voir aussi que quand même ses journaux, il les avait aussi sur le terrain. Même s'il écrivait un peu chaque soir en rentrant, il fait chaud. Il y a des moustiques, c'est tout le long de l'année, donc tu as la saison des pluies, etc. Et je peux t'assurer que pour écrire à la main, ça bave, c'est terrible. Et donc je trouve qu'ils sont très, très propres par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont été faits. Parce que c'est... C'est très lisible encore. Ouais. C'est propre. En plus, c'est crayonné, colorié. Bérin-Philippe Grolier, qui parle essentiellement du Bapouane, qui était le gros chantier et qui est demeuré le plus gros chantier de restauration et d'anastylose encore, et même en Asie du Sud-Est, qui est un chantier d'un temple montagne, justement, qui est complètement constitué de sable compacté derrière des parements de grès qui se sont affaissés au fil des siècles. Et un gros programme d'anastylose, de restauration par anastylose, donc démontage et remontage, avait été engagé à la fin des années 50, a perduré dans les années 60. C'est ce qu'on voit ici, avec des grosses opérations de consolidation, des semelles en béton armé, des drainages, etc. Mais interrompu par la guerre, il a été repris en 1995 par les FEO, sous la direction de Pascal Royer, qui a mené le chantier à son terme jusqu'en 2011, où il a été inauguré par le roi. Et on a récemment d'ailleurs reçu de Madame Lequeux, qui est la veuve de Bérin-Philippe Grolier, tout un ensemble d'archives personnels de Grolier, qui j'espère aussi apporteront des éléments complémentaires à ces rapports officiels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501